Alors bonsoir chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués, peuple de Caraïbes, peuple de Yorokofé, peuple de Yorobé, ailleurs partagez, partagez le direct très rapidement. Chers camarades, venez, je vais vous parler très rapidement et on va voir ce qu'on va faire. Il faut que je parle, il faut que je parle. Damiba a démissionné, les choses sont entre les mains du nouveau capitaine Ibrahim, voilà, il faut le respecter parce que là il est devenu président du FASO. Bon, les gens disent, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre de voir, mais Bawogoné n'attend pas de voir. Moi je commence en même temps, Désiré! Désiré, Jeobo, tchè, toi t'es fondé, hein? En second, d'ailleurs, à même temps, il est bara, il est tchè, il est tchè, l'eau, il est tchôko, il est tchè, tchè, tchoukouni, man-ya, beaucoup de fassos. Allez tchè, ailleurs partagé, il y a quelqu'un qui a, il y a un gars qui a cousu, qui a cousu Bazin pour moi, il m'a envoyé les photos, je ne sais même plus c'est qui, il faut que j'ai cherché ça, il dit d'avoir mon adresse, on va dire, comment on dit, hein, avec les brogles, là, c'est pas du fou, voilà, Bazin, plopla, après, j'ai dit ça, camarade pédafrique, aille partager, j'ai mis, j'ai mis, en titre, attention, ici, on bloque vite vite, depuis là, les gens m'appellent, bon, on dit, tu as bloqué tel, on dit, tu as bloqué tel, fais attention, il y a où bloqué, voilà, voilà, donc, très rapidement, chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage, le maximum de partage, maximum de partage, mettez pas tout à travers le monde, pas tout, voilà, j'ai mis, faites attention, ici, on bloque vite, me bloque, voilà, ici, c'est moi, je suis le chef, le Baba Chek, tu crois pas tout le monde, hein, mais c'est moi, s'il vous plaît, mon Dieu, quel est peu, je suis le chef, Donc, chers camarades, vous qui avez écouté, vous qui avez écouté, bravo, vous n'avez pas eu tort, Vous qui avez écouté pour reconnaître Qui m'appelez tous les jours A chaque moment Pour dire mon frère Que la position est la bonne Vous qui m'aimiez Vous qui m'aimiez dans cette position Bravo, merci à vous Vous n'avez pas eu tort Moi non plus je n'ai eu tort Mais Ce qui est fait Est fait Ce qui est fait Est fait Les hommes Passent Les institutions restent Le pays demeure L'intérêt supérieur C'est le pays La sauvegarde du pays La sécurité du pays L'intérêt Des êtres humains Les conditions Les conditions de vie Les meilleures conditions de vie Des êtres humains C'est pour ça que nous nous battons Donc aujourd'hui Grâce à Dieu De justesse On a échappé à un bain de sang Qui d'un bain de sang Qui d'ailleurs Était une option Que Gorokone Rejetait fortement Depuis mon bas âge Je n'ai jamais Opté pour la violence Dans la politique Jamais Je n'ai jamais accepté ça Donc aujourd'hui 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 Le bain de sang A été évité Et Damiba A démissionné Et le capitaine Ibrahim Est là Et le nouvel enfant C'est lui Qui est le président Actuellement Alors Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on va rester dans Ah non Comme ce n'est pas Damiba On est pas élu Le président Il ne me plaît pas Comme si Il est comme ça On va voir On va voir On va voir On ne peut pas rester dans ça Vous qui êtes resté Sur vous À la maison Hier Et aujourd'hui Pendant que les manifestations Se faisaient Je vous appelle À rejoindre vos frères Qui étaient dans les rues hier Parce que Le combat Il commence aujourd'hui Le vrai combat Au Bucinan Faso Commence aujourd'hui Je vous demande De rejoindre vos frères Quitter vos positions Jusqu'au boutiste Ou de Comme c'est pas lu De coûte qui coûte Quitter Mettez au centre de gravité De votre idéologie politique De votre combat L'intérêt supérieur de la nation Je vous demande De vous joindre à moi Malgré le cœur serré De vous joindre à moi Pour commencer à soutenir Déjà Dès maintenant Le capitaine Ibrahim Traoré On a qu'à le soutenir Dès maintenant Parce que si on attend De voir Pour dire On va attendre À On va voir S'il va à gauche Ou s'il va à droite C'est pas bon Parce que plus On attend Plus l'ennemi Manipule Plus Il s'éloigne De l'objectif C'est-tu comme ça C'est maintenant Dès maintenant Dès là où je vous parle Là où je vous parle Mettons-nous ensemble Commençons à le soutenir Parce qu'il y va Au Brugnan Faso La main française Au Brugnan Faso Il faut commencer déjà Par chasser la main française Demain matin L'arcédia Descend Au Brugnan Faso Dès le matin L'arcédia Au Brugnan Faso Il faut déjà Se mettre ensemble Commencer à le faire barrage Parce que Depuis ma position Ce que je vois Vous ne voyez pas Mais si je dis Vous allez voir Vous allez voir Vous dites que Qu'on n'a pas raison Vous allez voir Et je reste là Je ne soutiens pas Demain si Demain si Par manque de soutien Peut-être de baroconé Il tombe dans les ravins C'est le Brugnan Faso Qui revient à zéro encore Ce n'est pas bon Ce n'est pas bon Je vous demande De le soutenir Soutenons-le Soutenons-le Ne restons pas en marge Soutenons-le Je pourrais venir le cafouiller Et puis qui en veut quoi ? Qui paie mes internet ? Qui me donne l'argent ? Personne me paye Personne ne peut rien me faire Personne ne peut rien faire A baroconé Personne Peut donner ordre A baroconé Personne ne peut dire A baroconé Fais ça Sinon ça Ça n'existe pas Ça n'existe pas Tu montres Tu me convaincs Tu n'arrives pas A me convaincre Basta Il faut que les gens Saches ça Vous comprenez ? C'est comme ça Que je marche Donc Damiba est tombé Il est tombé Tu vas pour le défendre Il est tombé Tu vas pour le défendre Il est tombé Le pays doit avancer Il est tombé Mais le pays doit avancer Mais si on n'essaie Mais pas ensemble Se mobiliser On a déjà Les intérêts On a déjà On a déjà Le sillon Le sillon Le sillon est déjà tracé L'abbé français Il doit dégager Il faut rompre Les coopérations Avec la France Les coopérations Je dirais Coloniales Avec la France Il faut rompre ça Il faut briser ça Il faut diversifier Les partenariats Je ne dis pas Il faut faire ceci Il faut faire cela Il faut diversifier Les partenariats Donc Si on peut faire Si Si Déjà On a déjà Ciblé On a déjà répertorié L'objectif à atteindre Mais autant Aller vers l'objectif Il y a des gens De vous mobiliser Mobilisez-vous Mobilisez-vous Même ceux qui sont restés dehors Ceux qui sont restés dedans Pendant que les autres étaient dehors Mobilisez-vous Mettez-vous ensemble Réclamez le départ De l'armée française Dès maintenant Je dis bien Dès maintenant Plus tard Ce sera trop tard Dès maintenant Commencez A réclamer le départ De l'armée française Parce que Si vous restez Dans la mesquinerie Et que vous restez Sur vos positions Vous ne voulez pas de lui Parce qu'il en est votre regard Ce n'est pas bon Ce n'est pas bon Et je demande A Asmi Goïta Et à Doumouya De ne pas Laissez les petits isolés Et de ne pas attendre Qu'ils viennent vers eux Vous êtes des chefs C'est vous deux là Qui vous êtes confirmés Vous êtes confirmés aujourd'hui Vous comprenez Vous êtes confirmés aujourd'hui Alors Ce que vous devez faire Cherchez à prendre le petit Amenez-le vers vous Mettez-le dans vos réseaux Mettez-le Mettez-le dans le Parce que l'accident Demain Vient le chercher Demain L'accident Vient le chercher Et Et ils vont Si on se lève Ils vont l'avoir Ils vont l'avoir Vous comprenez Demain L'accident Vient le chercher Et ils ne vont pas le rater Donc Alors que si l'accident Le récupère Ce n'est pas bon pour nous Ce n'est pas bon pour nous Ah c'est bien Véper Je sais qu'il y a souvent Tu regardes mes vidéos Petit là Il faut les prendre Prenez-le avec vous Prenez-le avec vous Pourquoi tu ne peux pas Les prendre même Et puis Gérer De façon Hop Viens ici De façon Clair et net Et puis Tu le Tu le gères Prends-le Parce que L'accident On le cherche Prends-le Avec toi Et puis Gère-le 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 petit Mets-le dans l'institut Parce qu'il ne va pas Le rater Voilà Et puis là Ils ne le rateront pas Et si on ne le rate pas Assime Ce n'est pas bon Si ils le prennent Ce n'est pas bon Donc ils votent le premier A le prendre On voit des gens Allô allô Le bach Il n'y a qu'à venir Il n'y a qu'à venir Il ne faut pas les laisser Il ne faut pas les laisser Le temps Laisse pas le temps Ne laisse même pas le temps J'ai dit Ça c'est pour Assime Et Doumouya Ne le laissez pas Ne le laissez pas seul Parce qu'il ne faut pas le rater Ils sont trop forts Ils sont trop forts Ils sont trop forts Voilà L'image Que j'ai aimée Déjà L'image que j'ai aimée Que Damiba a constituée Avant de partir C'est une très belle image Ça c'est Tous les gars De Damiba Qui étaient avec lui Le jeune humain Le petit Vous voyez Vous voyez l'image Voilà Vous voyez l'image Voici Traoré ici Voici le Cheta Major Voici le petit Le 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 Ils sont Ensemble Voilà Tout le corps Voilà C'est une très belle image Voilà Donc ça déjà c'est bon Donc ça déjà c'est bon Je ne suis pas là Voilà Maintenant voici une image Qui m'a aussi frappé Qui est panafricaniste Voilà Voici ça Dumbia Et Ablai Maïga Et le premier ministre Comment dirais-je Guineen Le premier ministre malien Vous voyez Trop joli à voir C'est une belle image ça Donc Dieu me rend La prochaine fois La prochaine Fête de l'indépendance Du Mali Ou de la Guinée Je veux que le petit là Soit à vous Prenez-le à vous Si vous laissez le temps là Trop tard c'est pas bon C'est ça aussi souvent que nous C'est ça aussi souvent Qui fait qu'on fait des erreurs Ben on va laisser là Nous on va voir sa position Quelle position On sait qu'il va veut le prendre On va le laisser On va voir sa position Position là Ça va pas Ils vont le prendre Ils vont le prendre Abata Faut pas attendre position Vébé Ça c'est pour assumer Guetta Mais quand on va rentrer Dans la vie du sujet On va rentrer dans la vie du sujet Voilà une image aussi Qui m'a frappé Voilà une image aussi Qui m'a frappé Il est vieux Mais il est sur le terrain Merci papy Merci à toi Voilà Avant d'entrer dans la vie du sujet Je vais vous montrer ici ça Et puis là Je m'adresse au Au capitaine Oui oui Je m'adresse au capitaine Traoré Toi mon Aïe Moi c'est Moi c'est nous Abata Moi c'est nous Moi c'est blessé Il y a pas de raté Il y a des mecs Bia Bia Regardez ici Regardez ici Que les femmes Ça c'est les hommes Ça c'est à Djibo Ce dimanche Écoutez ce que les gens disent Ça c'est Ça c'est sur Omega TV J'ai lu J'ai mis en titre Attention je bloque On bloque vite Je vais vous bloquer Et puis si vous voulez là Aller chez Aller chez Jésus Je ne vous débloque pas J'avance quoi Et puis si vous bloque là Même dans votre téléphone là Vous n'allez plus me voir Il faut créer mille Facebook Tu n'allez plus me voir Et vous avez compris Amusez-vous Djibo Plusieurs femmes Ont marché dimanche matin Pour demander Augment Pour demander Urgement Pour demander Urgement Ici on bloque Vite vite Voilà J'ai mis ça en titre Regardez avant Je descends ici Pour demander En urgence Le ravitaillement De la ville de Djibo Ibrahim Ibrahim Le ravitaillement De la ville de Djibo S'il y en a fait Le pire arrivera Ont-elles fait savoir Amaru Préfet du département De Djibo Un président De la délégation spéciale Le convoi Qui devrait ravitailler La vue de Djibo A été attaqué Le 26 septembre Au niveau de Gaskende Au niveau de Gaskende Le convoi de Dambas Qui devrait ravitailler Djibo A été bombardé Les gens ont fait C'est ça Il est en train de dire Voyez ça Voyez ça Voyez ça Même l'eau Il manque de l'eau Les gens ont fait Demain là Demain matin là Ah putain Demain matin là Demain matin là Demain fauteuil Demain fauteuil Fauteuil préhensiel Demain matin là Tu vas aller au marché Fâcher les dawali Mène un contenu Le calé de nos gens A qui t'as compris ça Faut aller de la major Ils ont fait Il va mourir de faim C'est ton peuple qui est là C'est la première mission Avant de rentrer dans la vie Le calé de mordu Le calé de me Regarde les dragués Ils sont fachés Ils sont fachés Il a qu'asseלים Ils sont fachés Mais les sangres Mais les sangres Oh Pardon, 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 la mono, pardonnez, ils ont mis à couvert le chaos, ils ont mis à couvert le chaos, les mono de Gana, eux aussi ils sont fâchés. Donc, on va écouter, on va écouter ici déjà, on va écouter ici déjà, et puis on va attraper les menteurs, on va attraper un peu les menteurs quoi, écoutons, ils ont dit hier qu'il n'était aucun militaire des français non, ils ont dit qu'il n'était aucun militaire des français non, hier, donc on va écouter ici quelque chose. Serge, alors vous êtes le premier journaliste à avoir révélé que le lieutenant-colonel Damiba se trouverait ce soir au Togo, comment est-ce que vous avez obtenu cette information ? Ce soir au Togo, ce soir, aujourd'hui soir, aujourd'hui. Donc les menteurs qui disaient hier il est au Togo, il est au Togo là, ça c'est des menteurs, ils n'ont qu'à s'éteindre un peu, arrêter de mentir un peu. On continue. Alors, la première source est militaire, elle est à Ouagadougou, elle a suivi un peu le dénouement au cœur des négociations. Ensuite, à Lomé, une source autorisée confirme l'arrivée sur place du colonel Damiba. Ajoutons aussi quand même l'entourage du président de la Guinée-Bissau, l'entourage du président de la Guinée-Bissau, qui est également le président de la CEDEAO. Il dépêche ce lundi, une délégation de la CEDEAO à Ouagadougou, et son entourage confirme effectivement que le président, l'ancien président, le colonel Damiba, est actuellement, au moment où je vous parle, à Lomé. Serge, est-ce qu'on sait ce soir quelles ont été les circonstances et les conditions de cette exfiltration ? Je crois que le samedi, le colonel Damiba détenait encore un coup du pouvoir à Ouagadougou. Il réunit ses partisans, mais il fait un constat, c'est que le camp d'en face, celui des proches du capitaine Ibrahim Khaoré, a ouvertement mobilisé la population d'elle, une partie de la population civile. Le colonel Damiba commence par réfléchir à sa sortie, il ne voulait pas un bain de sang, expliquant de ses proches, et son départ a commencé à s'organiser. Il a choisi lui-même Lomé, d'après nos informations. Écoutez-en, écoutez-en. Le peuple, le peuple de Burkina Faso qui a sorti hier, c'est votre pouvoir, c'est votre pouvoir. Donc, allez, la main française doit dégager. C'est le peuple qui a fait que Damiba reculer. Vous avez compris ? On continue. ...explique un de ses proches, et son départ a commencé à s'organiser. Il a choisi lui-même Lomé, d'après nos informations. Le président fort contacté a tout de suite donné son feu vert. Le président Maginé Bissarro, dont je parlais tout à l'heure, président de la CDAO, président des exercices de la CDAO, a également joué un rôle de facilitateur, et tout était fait après, et ce dimanche, lors d'une rencontre avec lui. Le président Mbalo a joué un rôle de facilitateur, a joué un rôle de facilitateur dans la crise. Mbalo a joué un rôle dans la crise, pour faciliter le départ de Damiba au Togo, pour participer à la médiation. Écoutez. Sa démission volontaire ! Sa démission volontaire ! L'avion pour Lomé, qui attendait à décoller avec lui, et quelques proches. On en sait un petit peu plus sur les garanties demandées et octroyées pour l'exfiltration du colonel Damiba, Serge ? Ce qui suit à Lomé, il ne fera pas de politique, c'est évident. Ensuite, il a demandé un certain nombre de choses, c'est-à-dire, il faut que le processus continue avec la CDAO, il faut qu'on respecte que la lutte contre le terrorisme notamment continue, et qu'on respecte le calendrier électoral notamment. Donc, vous avez entendu, Damiba a lui-même démissionné volontairement pour éviter un bain de sang, parce que de sous-proches, on nous apprenait à petit qu'il y avait des proches des Damibans qui voulaient un affrontement, qui étaient prêts à frapper les petits. Vraiment, mais bon, ils ont choisi, Damiba a choisi un truc. Maintenant, on va écouter ici le communiqué de la démission des Damibans. On va écouter le communiqué des Damibans. Écoutez, écoutez le communiqué de la démission des Damibans. Allez, on est parti, écoutons. Déclaration des fêtières des communautés boutimières et religieuses sur la situation nationale. Notre cher pays, le Burkina fasse au lieu des moments d'incertitude. En ces moments difficiles, où il y a un risque d'escalade aux conséquences dramatiques, les communautés coutumières et religieuses ont été sollicitées et amenées à effectuer une médiation entre les belligérants. Suite aux actions de médiation menées par les dites communautés, Le président, Paul-Henri Sandao Damiba, a proposé lui-même sa démission afin d'éviter des affrontements aux conséquences humaines et matériels graves. Le président Damiba a posé sept conditions. Un, la poursuite des activités opérationnelles sur le terrain. D'accord. Deux, la garantie de la sécurité et de la non-poursuite des FDS engagées à ses côtés. D'accord. Trois, la poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS. D'accord. Quatre, la poursuite de la réconciliation nationale. D'accord. Cinq, le respect des engagements pris avec la CEDEAO. D'accord. D'accord. Six, la poursuite de la réforme de l'État. D'accord. La poursuite de la garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs. D'accord. Le président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré, a accepté ces sept conditions. D'accord. Les fêtières des communautés coutumières et religieuses restent disponibles à suivre la bonne mise en œuvre des engagements pris. D'accord. Les fêtières rendent grâce à Dieu et remercient les protagonistes pour l'esprit de dialogue qui a prévalu dans tous les échanges. D'accord. Elles invitent la population au cadre. Donc, Damiba a proposé sa démission et puis il a, comment dire, genre, le petit a accepté ce qu'il a dit. Voilà. Quand nous avons dit hier que les chefs coutumiers étaient venus demander pardon, les gens ont dit, tu es mauvais, tu es mauvais. Si on ne demande pas pardon, dans un fait, là, on a qu'à prendre un exemple. Vous êtes trop bête. Vous êtes trop fou. Donc, le petit Traoré, il dit, il lui avait trois, il dit, il a besoin de trois mois. Il dit, il a besoin de trois mois pour faire ce que Damiba n'a pas fait en huit mois. Il dit, il lui avait trois mois. Alors, viens ici. Attends, je vois un, là. Attends, attends, attends. Viens ici. Viens ici. Go. Donc, ici, on bloque très vite. Yo, bloquez-vous tous. Et puis, vous dégâts, vous désabonnez de ma page même, je ne comprends pas. Ça augmente sûrement. Les gens augmentent sûrement sur ma page. Pourquoi les gens vont-ils? Tu parles qu'on aurait dit, je t'allume. Dis là-bas. Donc, Traoré dit, Traoré dit, frère, il dit, il a, lui, il veut, il a besoin de quatre mois, trois mois. Trois mois. Voilà, il dit, dans les trois mois à venir, nous devons faire ce qui n'aurait pas dû, ce qui n'aurait pas dû être fait durant les huit mois passés. Tout est urgent. Nous devons faire autant de mois. Nous devons faire ce qui n'aurait pas dû être fait durant les huit mois passés. Donc, il dit, durant les huit mois à venir, ce qu'il n'a pas pu faire, lui, il va faire ça en trois mois. Donc, il démarre en toute urgence. Nous disons, bravo. Bravo, mon frère. Ce qu'il peut faire, ce qu'il n'a pas pu faire en trois mois. Mais bravo. C'est bien. C'est très bien. Vous comprenez ? Maintenant, on va lire le communiqué de la CEDEAO. On va lire le communiqué de la CEDEAO. Communiqué de la CEDEAO. On va lire. Écoutons ensemble. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a suivi avec préoccupation l'évolution de la situation au Burkina Faso depuis le 37 ans 2022. Au nom de l'autorité des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO, je salue les différents partis au Burkina Faso d'avoir accepté un règlement pacifique de leurs différents. Je prends note, en particulier, la décision du lieutenant-colonial Paul-Henri Sandago Damiba de renoncer à ses fonctions de président du gouvernement de la transition du Burkina Faso, afin d'éviter une confrontation violente et un éventuel bénécent. J'applaudis le peuple du Burkina Faso et invite celui-ci à régler les différences par le dialogue et non par la violence. J'exige des autorités de Burkina Faso à respecter l'engagement pris avec la CEDEAO. Donc déjà, vous voyez un peu les objectifs que la CEDEAO vise par rapport à son arrivée au Burkina Faso. Dans le cadre de l'engagement de la CEDEAO pour la paix et la stabilité du Burkina Faso, une délégation de la CEDEAO se rendra au Burkina Faso le lundi 3 octobre 2022. La délégation sera conduite par son Excellence M. Souzy Carla Baboza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau. Le ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau, un président du Conseil des ministres de la CEDEAO. Elle comprendra également son Excellence Mamadou Issoufou, ancien président du Niger, un médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso. Et son Excellence Dr Ouma Aliou Toureya, président de la commission de la CEDEAO. Donc, il y a trois personnalités qui vont venir des mains de la CEDEAO au Burkina Faso. Donc, il faut dire que la pression diplomatique va commencer à rentrer en jeu. Il va falloir que le peuple se mobilise. Il va falloir que le peuple se mobilise. Le peuple se mobilise. Je vous plaques, hein. Voilà. Il va falloir que le peuple se mobilise pour faire barrage à la CEDEAO. Mobilisez-vous, hein. Parce que si vous restez à côté, si vous restez à côté, et puis la CEDEAO vient rentrer dans cette affaire, si la CEDEAO rentre dans cette affaire et que la CEDEAO prend position, ok, Romagne, ou alors, il est bien. Si la CEDEAO rentre dans cette affaire et que la CEDEAO prend position, ou alors, il est bien, il est bien, Romagne. Donc, il va falloir, il va falloir s'apprêter. Comprenez ? Apprêtez-vous, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Parce que si vous faites une mobilisation spontanée, si vous faites une mobilisation spontanée, c'est pas bon. Mobilisez-vous. Faites un programme de manifestation. Faites un programme d'une série de manifestations. Vous soutenez, en même temps, vous déroncez la main française. Vous soutenez, en même temps, vous déroncez la main française. N'allez pas, bien sûr, comme le gars l'a dit, n'allez pas vous apprendre au bien des gens, parce que le Boutin-Vasso n'a pas beaucoup de travail. Vous pouvez casser les stations. L'assurance va payer. Mais pendant ce temps, les gars qui sont en bas, ils sont en chômage technique. Ce que vous devez faire, sautez dans la rue. pour dire merde à la France. Sortez dans la rue pour dire merde à la France. Ça va affroidir la série à eau. Vous comprenez ? Ça va affroidir la série à eau. Mais si vous... Mais si vous restez à la maison, parce que vous avez fait partie d'Amiba, vous restez à la maison, mais, Joe, c'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Parce que moi, c'est ce que je prévois. Quand Wattra va tomber, quand Wattra va tomber, quand Wattra va prendre le pouvoir, Wattra tombe, Wattra va prendre le pouvoir. Moi, j'ai fait un programme chaque... Peut-être chaque 15 du mois, j'ai fait une mobilisation pour aller devant le canton d'Abima. Ils vont pas s'asseoir. Ils vont pas dormir. Ils vont pas que les gens restent là-bas. Ouagouya, là. Il faut... Non. Kamouézien. Kamouézien. Parce que c'est la base militaire, la base aérienne de Ouagouya où le gambe était hier. Il était à la base militaire de Ouagouya. C'est à côté de Ouagra, là-bas. Les manifestants, ils sont partis là-bas, hier. Maintenant, ils sont à Kamouézien. Ou, il sait pas quoi, là. Donc, vous devrez aller là-bas. Manifester. Manifester. tous les jours. Chaque... Ça veut dire, chaque mois, au moins, une ou deux manifestations. Chaque mois, au moins, une ou deux manifestations pour demander leur départ. C'est parce que tu es là que tu parles. Bloquer sa grand-mère. Vous comprenez ça ? C'est ça qui est la réalité. Mais si vous restez assis à... Tu es... Vous n'aurez rien fait. Je vous le dis. Sans le peuple, personne n'est plus géré cette affaire. Il faut se lever dès maintenant. Lévez-vous dès maintenant. Voilà. Donc, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le dossier Burkina B. Mais on va attendre le reste. On va attendre le reste à venir. Là, on va clé dedans. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le dossier Burkina B. Maintenant, qu'est-ce que la Russie fait ? La Russie... La Russie dit qu'elle... La Russie dit qu'elle donne la nationalité, je pense, à toutes les personnes qui vont s'engager dans la guerre. Qui vont s'engager dans l'armée russe. Toute personne qui va s'engager dans l'armée russe, la Russie nous promet en tout cas la nationalité russe. Donc ça, il faut voir ça aussi. Maintenant, l'Ukraine a demandé à rentrer dans l'OTAN. L'Ukraine a demandé son adhésion à l'OTAN encore. L'Ukraine a demandé son adhésion à l'OTAN. Après l'annexion des quatre régions-là, l'Ukraine a demandé son adhésion à l'OTAN. Voilà. Non, c'est pas lui. Vous voyez, c'est pas lui. C'est lui. Voilà. Voilà. Donc, la Russie a demandé son adhésion à l'OTAN. L'Ukraine a demandé son adhésion à l'OTAN. Ils ont eu peur. Ils ont demandé expressement en urgence. Mais écoutez, c'est que l'OTAN a répondu à l'Ukraine. Écoutez très bien. Écoutez très bien ce que l'OTAN a répondu à l'Ukraine. Écoutez très bien. Écoutez, chers camarades, je suis sur RT Afrique. Écoutez. Le secrétaire général de l'OTAN, Jean Stoltenberg, répond à la demande d'adhésion accélérée de l'Ukraine en disant que tous les pays intéressés à devenir membres de l'OTAN doivent suivre les procédures normales. Vous comprenez ? Écoutez. Écoutez très bien. Écoutez très bien, frère. Écoutez très bien. Lui, l'Agape, Zelensky est venu comme ça. Pou, 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 t'as couru. Il est parti voir. Il est parti voir l'OTAN. Un, c'est chaud, Poutine me sue. Il faut me rentrer, il faut me prendre. Prenez-moi que vous me levez l'OTAN. L'OTAN dit, attends, attends, même si Poutine t'est poussé, mais voilà, la route que tu dois emprunter, il faut faire grand tour pour rentrer ici. Même si Poutine te cherche là. En tout cas, il faut t'arranger à faire grand tour. Vous comprenez ? Donc, voilà ce que l'OTAN dit à l'Ukraine. On a dit aux Ukrainiens, on a dit aux Ukrainiens, Ibrahim, Ibrahim Sibiri, toi-même, tu parles encore, je te bloque. Toi-même, c'est quoi que tu dis là, tu parles encore, et tu bloques. Donc, tu es où même. Donc, l'Ukraine, voilà, donc, il répond à l'Ukraine pour dire quoi ? Il répond à l'Ukraine pour dire quoi ? Si tu veux, même si Poutine t'est poussé, il faut faire le grand tour qui a venu rentrer. Personne ne rentre par cette porte. Qui que tu sois, d'où que tu sois, personne ne rentre par cette porte. C'est versé sur Zelensky. C'est versé sur lui. Pour dire quoi ? Pour dire que nous avons dit à Zelensky de se calmer, d'aller vers Poutine pour être dénouement heureux dans cette guerre. parce que l'André il ne sera pas trop nerveux. C'est comme ça je suis mal nerveux. Trop pimpant. Tu t'as mis ? Je ne joue plus. Je ne joue plus. Moi, je ne m'amuse pas avec les éteignants qui vont venir me dire va là-bas, fais ça. Non, non, ce n'est pas comme ça. On a vu Babou ici. Pourquoi il fallait mourir pour eux ? Les voici sont en train de courir. Ils sont en train de chaper, chaper comme ça. Pourquoi il fallait mourir pour eux ici ? Ils sont allés l'insulter. Je ne joue pas les gens. Tu t'amuses, tu t'allumes. Direct. C'est là. Donc, on a dit à Zelensky de se calmer et d'aller vers Poutine. Parce que les Américains ne rentrions pas en confrontation avec l'Ukraine. Mais les Américains recherchent quoi ? Ils recherchent quoi ? Les Américains recherchent l'affaiblissement économique militaire de la Russie. pour qu'eux ils maintiennent l'hégémonie mondiale. Ils soient les maîtres du monde. Les maîtres incontestables du monde. Vous comprenez ? Les maîtres incontestables du monde. Donc, aujourd'hui, ils vont tout faire pousser l'Ukraine depuis la Russie les uns contre les autres. Ils vont s'entraîner déchirer. Ils vont s'entraîner tuer. Ils vont se frapper. Ils vont se taper dessus. mais ils ne vont jamais rentrer en guerre. Ils ne vont jamais rentrer déjà. Donc, voilà un peu aujourd'hui comment le monde est. C'est ce qui se déporte sur nous en Afrique. C'est ce qui se déporte sur nous en Afrique. toute personne qui sera avec la Russie doit s'attendre à une réaction des États-Unis vis-à-vis d'elle. Lui, toute personne qui s'allie avec la Russie doit s'attendre à une réaction des États-Unis vis-à-vis d'elle. Ils vont aller molo-molo peut-être. Mais eux, ils veulent avoir la même mission au monde entier. Vous comprenez l'affaire ? Vous comprenez ? C'est pourquoi nous disons aux Africains lui, il faut aller avec la Russie. Lui, il faut combattre l'impérialisme américain, français, etc. Mais, nous devons avoir aussi notre place au soleil. Nous devons chercher aussi à faire notre place au soleil. Mais comment nous pouvons faire ? Il faut se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble. Il faut que, je répète encore, il faut que Asmi Goïta et Dumouya prennent le petit pour mettre avec eux. Le jeune, le jeune Traoré, il n'a qu'à le prendre pour le mettre avec eux. parce que seule personne ne peut. Regardez, il me dit quelque chose. En Ukraine, avant Zelensky, il y avait un pro-russe là-bas. Il y avait un pro-russe avant Zelensky qui était en parfaite harmonie avec Poutine. Les Ossiotos ont tout fait pour le mettre KO à la place Maïdan. Ils l'ont mis KO. Et quand le gars est tombé, ils ont tout fait pour Zelensky qui est pro-occidental. Ils ont poussé Zelensky à la guerre, à l'affrontement. Donc, ils sont en train de tout faire maintenant mélanger les choses, mélanger les choses pour affaiblir Poutine. Vous comprenez ? Si on est à la barbe de Poutine lui-même, ils ont pu descendre le pro-russe, ce n'est pas ailleurs qu'ils ne pourront pas faire descendre les pro-russes. Vous me comprenez ? Vous me comprenez ? Si si on est à la barbe de Poutine lui-même, ils ont pu descendre un pro-Poutine qui collabore avec Poutine, ils ont pu le descendre. Ce n'est pas à des milliers de kilomètres qu'ils ne pourront pas faire descendre les pro-russes. C'est pourquoi il faut forcément une union. Union sacrée. si on n'est pas union sacrée, ce n'est pas bon. Union sacrée, sinon, ce n'est pas bon. Vous comprenez ? Et donc, je vous invite le 8. Non, Yaku Konate, il ne faut pas mettre à battre la oreille aujourd'hui. Damiba, de toute façon, il est tombé. Hier, on était avec Damiba, on était avec Damiba parce qu'il n'était pas tombé. On lui dit, il faut privilégier le pays. De toute façon, on ne regrette pas d'avoir soutenu Damiba. On ne le regrette pas. Et si c'était à refaire, on allait le refaire. Oui. Mais, mais aujourd'hui, il est tombé. Tout en étant compatissant envers lui, il faut regarder devant, il faut avancer. avec le pays. Il faut avancer. Comprenez ? D'autant plus qu'on n'était pas dans un parti politique, dans son mouvement. Il faut soutenir, il faut pousser pour l'intérêt du pays, il faut les pousser à aller devant, à pouvoir gérer l'intérêt commun. Parce que si on attend de voir qui a raison, ça sera trop tard. Il faut commencer dès maintenant. Parce que la vie ne se traite pas au brouillon. La vie ne se traite pas au brouillon. Quand je n'ai pas pu traiter cet exercice là, je mets ça à côté. Après, je mets encore un exercice et puis j'essaie. La vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est à l'aide du moment. Tu poses un acte, tu t'attends aux conséquences. Donc, appoussons-le. C'est un peu ça. Comprenez ? Donc, je vous invite je vous invite à nous à nous à nous réjouir le 8 le 8 octobre 2022. Je répète, le samedi prochain, 8 octobre 2022, à Château-Rouge, métro Château-Rouge, pour ceux qui sont en France, métro Château-Rouge, métro Château-Rouge, on va marcher de là jusqu'à la plate de la République. Château-Rouge jusqu'à la plate de la République, on va marcher pour dénoncer la France-Afrique, pour dénoncer l'arrestation de Pichering-Balé parce que cette femme elle est en prison, elle n'a rien fait. Il faut dénoncer l'arrestation abusive de Pichering-Balé. Il faut aussi il faut demander la libération de Debeau-Blé et de ses gars de Soutoussoul et de ses gars tous les prisonniers politiques, civils et militaires, il faut qu'ils soient libres en Côte d'Ivoire parce que leur place n'est pas là-bas. Il faut aussi se mobiliser pour soutenir la plaine de Mali contre la France. la plaine du Mali contre la France aux Nations Unies. Il faut soutenir ça pour que le débat soit ouvert afin que la France soit la France soit montrée aux yeux du monde. Même si tout le monde sait, mais avec les preuves que le Mali a, il faut que la France soit exhibée. Vous comprenez ? À côté de ça, on va manifester contre le troisième mandat le troisième mandat de Draman Draman ou Waworor coup d'État constitutionnel va manifester. On va manifester contre le coup d'État constitutionnel que Makissa s'apprête à faire le troisième mandat. On va l'attaquer. On va l'attaquer. Petit début Kaka, il a pris ses deux ans et puis il dit qu'il est candidat. Lui, il pense que le Tchad c'est son grand-père qui s'est assis et puis le Tchad est sorti. Il pense que le Tchad c'est pour son grand-père mais il est fou. Il est néné. Donc, on va l'allumer le samedi 8. Tous ceux qui sont et puis Niasse Nme on va le bombo parce que là, il est entré là, il est entré avec 4 mandats. Il veut avec 7 mandats. Merci S S S S S S S S S Valet Yassime on va le sonné on va l'allumer Yassime et après on va l'allumer qui en quand même tous les Waworo on va dénoncer l'agression honteuse du Rwanda contre la RDC soutenue par les anglo-saxons il ne fallait pas beaucoup en tout cas tous ceux qui ont des qui ont des problèmes dans le pays que tu sois haïtiens ou quoi 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 à part du monde où tu es peuple africain à part du monde où tu es brimé à part du monde où tu es sous dictature vient le 8 t'exprimer et d'ailleurs il faut que vous m'écriviez vos problèmes pour que je vous inscrive dans mon canet afin que vous ayez la parole parce que parce que je n'ai pas donné la parole à tout le monde comme la dernière fois là tous les plaisantés viennent dans le micro lui qui vient dans le micro dans le micro là c'est le coup de te donner petit appareil dedans alors il est du plus un graon il est un bon bon donc venez avec vos sujets venez avec le Niger le Niger oui il faut qu'on se mobilise pour le Niger pour Babou Bazou Bazou c'est un c'est un c'est un sur mon direct on a un client en bloc tu ne réfléchis pas tu viens tu ne passes pas ton Ouattara il est venu en France personne l'a reçu officiellement il est parti dans un couloir là-bas il est là mais il est en train de réfléchir il ne sait pas quel moment il est en train de réfléchir Kodougou R2A il faut parler il faut parler si il est humble donc venez avec vos sujets le problème de votre de votre pays venez vous exprimer parce que il y a des pays qui ont du mal à se mobiliser par exemple Guinée équatoriale comme ça ils ont du mal à se mobiliser en France alors comment on a mis en place à se creuser on a mis en place à se creuser là ça va nous permettre de nous mobiliser et de manifester oui le Cameroun venez on va ce côté Paul Biya viens là on va l'allumer vous comprenez venez on va l'allumer vous comprenez les chers camarades tout ce qui a des problèmes dans le pays tout ce qui a des problèmes dans le pays vous ne vous êtes pas à l'aise vous avez un problème le présent il est bizarre il n'est pas panafricain il est façon façon il est façon il est façon il est façon façon venez envoie les côté envoie les babous le 8 le 8 à partir de midi 30 métro château rouge vous venez on se prend là il faut qu'on soit minimum 10 000 personnes et d'ailleurs Brookinobé vous faites quoi à la maison venez on va venez on va dénoncer le micmac que la cédure en train formaté en bas contre le jeune le jeune président venez il faut qu'on marche il faut qu'on marche si on marche pas contre tout ça c'est pas bon la cédure là ça c'est aujourd'hui je ne dirais pas toute la cédure parce que tous les pays font partie mais les dirigeants actifs de la cédure c'est le clan occidental donc le clan occidental veut s'agrandir elle veut l'agrandir le pays elle veut l'agrandir le royaume occidental donc nous là qui sommes du bloc africain il faut qu'on puisse agrandir notre notre royaume aussi aujourd'hui de façon officielle à Simi et puis Toadera et Dumuya et André Rajoy sont à la tête le jeune là il veut le prendre aussi pour le mettre à nous et donc on fait un gros bloc on fait un gros bloc ça nous arrange vous comprenez chez camarades donc venez venez on va se mettre ensemble venez on va se mettre ensemble venez on se mettre ensemble et puis on va manifester elle dit papa bien un panafricain pas bien panafricain panafricain je vais me m'étonner je vais me m'étonner un panafricain à oulé à oulé il fallait dire qu'on a un peu on va dire qu'on a un peu alors que mon bloc on est selon notre parti notre parti était parti partenaire au parti les réformateurs non de Suisseur Masra on est on est partenaire c'est comme Suisseur Masra c'est notre camarade vous comprenez mais quand il veut sortir il saute un petit homme entre c'est pas comme ça la lutte mon frère c'est à dire vous vous êtes 10 ou 15 comme ça on a mis en place le creuset panafricaniste on a mis en place le creuset panafricaniste venez on va se mettre dedans et puis on va avancer on va avancer et vous même vous là vous là vous mettre un paul bien panafricain et puis moi de ma position le doit moi le doit un peu comment il s'appelle un fracain n'yamsi bon nombre de panafricanistes disent que pas bien les bas panafricains afric médias au qu'on s'est si et qui d'autre tous en tout cas tous ceux qui sont sur afric médias disent que pas bien voilà amnata 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 qui parle sur afric médias elle elle dit que pas bien panafricain c'est indiqué pas bien panafricain vous ne faites pas de ça intolé vous ne faites pas de ça intolé mais moi elle dit d'amnata panafricain c'est un gros collègue qui est qui est devenu autre chose c'est pas ça c'est pas ça mais vous vous avez cherché l'homme que vous voulez que vous voulez mettre à terre et puis vous m'avez croisé moi là les gens ne me connaissent pas vous ne me connaissez pas vous ne me connaissez pas j'y vois le message mon petit il faut qu'il y ait un pointien vous ne me connaissez même moi là au village ils ont fait un renom le chef du village il a revenu le notable ils ont pris fatwa contre moi une fois je n'ai pas arrêté ils ont pris fatwa contre moi deux fois je n'ai pas arrêté ils ont pris fatwa trois fois ils m'ont dit tu ne fais plus partie de notre affaire du village tu n'es plus avec nous ouais ouais ton malheur c'est notre bonheur ton bonheur c'est notre malheur pourquoi j'abandonne le combat oui oui ils sont là embêtés ma grand-mère elle est sortie elle m'a appelé elle a pleuré ma grand-mère elle a pleuré d'abandonner le combat je n'abandonne pas parce que je suis convaincu que je suis le bon combat et vous vous avez venu moi me dis laisse ta position et vous me connaissez même l'autre qui est devant vous là vous ne le connaissez pas l'autre qui est devant vous là vous ne le connaissez pas abattard moi quand je tiens une position il faut que je voie où je vais parle 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 je t'écoute mais mais ça passe ça passe ouais ouais moi j'ai tout perdu ici famille petite famille grande famille frère amis tout pour ce combat personne ne me parle tout le monde me bloque pour ce combat quand il y a arrêté quand il y a arrêté quand il y a arrêté il va arrêté si j'écoutais les gens là il y a longtemps je ne suis plus avec Babo il y a longtemps je ne suis plus avec Babo l'agent m'a proposé l'agent m'a proposé si j'étais si j'étais bizarre comme les gens qui vont d'abord comme ça si j'étais comme ça il y a longtemps il n'y a plus de patrie donc laissez-moi comme ça vous comprenez laissez-moi comme ça c'est pas comme ça et c'est ça que Dieu a créé Dieu a créé en moi depuis que j'ai dit c'est comme ça vous comprenez quand on dit t'es tu là quand on dit enfant t'es tu là il n'y avait pas deux que moi et quand il dit non va-t'y à venir va-t'y à venir et c'est ma position voilà depuis il dit bébé c'est comme ça mais quand j'ai grandi et que j'ai vu la politique mais quand j'ai quand j'ai quand j'ai avant d'être tourné le dos je prends le temps avant de te soutenir je prends le temps je prends le temps vous comprenez avant de te donner mon coeur parce que j'ai bien soutenu avec tout le monde comme le jeune le jeune mono là aujourd'hui je le soutiens comme tout le monde parce que ça sert à quoi de ne pas le soutenir d'amiba ne plus là ça sert à quoi rien du tout donc mieux vaut l'accompagner vous comprenez mais il n'a pas mon coeur d'abord vous comprenez Bagbo là il a mon coeur Bagbo il a mon coeur et si je suis prêt à mourir Bagbo Assimi là il a mon coeur je suis prêt à mourir pour Assimi Doumouya là il a mon coeur je suis prêt à mourir pour lui vous comprenez ça Foster Toadera il a mon coeur je suis prêt à croire André Rajolina il a mon coeur je suis prêt à croire pour lui vous comprenez ça et ça là mon coeur il n'est pas possible comme ça là mon coeur descend mon coeur descend vous comprenez mon coeur descend tu peux pas et d'amiba avait gagné mon coeur voilà pourquoi il était élu et ça là personne personne jusqu'à la gare jusqu'à ce que je réalise de moi-même que le gars est en erreur mais tant que je réalise pas de moi-même il faut parler parle je t'écoute mais je peux pas bouger c'est ça que vous reconnaissez et c'est ça vous aimez là c'est ça il était petit 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 il était 2 vues 3 vues 50 vues 100 vues maximum il était petit 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 comme ça et puis vous ne le connaissez pas et puis il était en bas et puis il souffrait dans sa peau et puis il était en moto il se promenait en moto seul pas d'amis pas d'amis rien parce qu'il y avait tout perdu parce qu'il y avait tout perdu avec mon ex-femme mon enfant j'avais tout perdu à cause de Babo Babo c'est pas à cause de deux personnes à cause de Babo Issa Malik est mon témoin Issa Malik il est mon témoin allez me demander le docteur Issa Malik il est mon témoin oui Kakri Kaza qui est avec qui est avec truc comme on l'appelle qui est avec Damana Picasso il est mon témoin oui j'ai ma camarade avec moi dans le groupe elle s'appelle elle s'appelle Marie Adico elle est témoin allez la demander parce que je suis convaincu que Babo c'est l'homme mais on n'a même pas déçu même on ne savait même pas que Babo allait rentrer en Côte d'Ivoire oui c'est ça qui est la vérité on ne savait même pas mais je l'avais c'est le gars j'avais pris le gars je l'avais mis je l'avais de mon coeur et ça c'est et ça c'est jusqu'à la mort ça c'est jusqu'à la mort ouais même quand en 2020 on a perdu écoutez il faut que je vous parle un peu pour que les gens sachent qui est Babo vous me voyez sur la toile vous me voyez sur la toile vous me voyez sur le samarabon vous me voyez sur le gars soyez non attention attention quand en 2020 on a perdu contre Watra on était dans un groupe écoutez on était dans le groupe comment le groupe s'appelle le groupe des Okosissi comment ils ont appelé ça même j'ai oublié le nom là on était avec le Druteam la Druteam les Souley les Okosissi les Blinders les Zouzou tous les cybernatiques que vous connaissez la Sorois avec le Maliba tout le monde écoutez c'est quelque chose de vous expliquer qu'on a perdu Babo a appelé comment il s'appelle quand il va lui-même ma voiture un peu il ne faut pas la voiture c'est déchargé ça va marat c'est la dernière fois on était là et puis on a perdu vous comprenez on a perdu contre Watra en 2020 Babo a appelé Babo a appelé Amin Bakaoko pour que Amin Bakaoko dessine le taux sur Bédier parce que Bédier ne persévait même plus ses médicaments mais on appelle les gens dans la rue sauté sauté personne ne sort personne ne sortait contre Bédier Babo était obligé d'appeler pour dessiner le taux contre Bédier pour avoir un dénouement erreur pour emplaner l'attention Babo a appelé Amin Bakaoko pour jouer son rôle et Babo a fait un communiqué pour ne pas que les gens disent derrière Babo a fait ce Babo a fait ça et la faire communiquer à travers Abibatouré voilà l'endritime ça a pris feu ça a commencé à allumer Babo il y a là il dit tiens Babo là c'est mon leader vous voulez attaquer je ne suis pas content arrêtez ça il a trahi il a fait ça il dit bon je sors du groupe je suis sorti du groupe je me suis mis de côté parce que je ne supporte pas parce que je sais que Babo a fait ça c'est pas trahison il sait pourquoi il a fait ça viens là je le connais j'ai plus le temps de l'étudier je le connais vous comprenez vous comprenez babo babo dans la trompe encore il voit babo babo j'ai vendu quand il voit Asso à Donat ils sont partis prendre l'argent ils sont partis prendre l'argent babo nous a vendu je leur ai dit ce que vous faites là ça ne me plaît pas arrêtez ça me fait mal babo nous a battraille et donc chaque soir j'ai fait ma vidéo maman Regina elle est témoin Loulou Koss est là mon fils fils soleil est là beaucoup de camarades sont là Asso on ne le connaissait même pas je faisais ma vidéo j'ai entretenir tous mes gars babo nous a pas trahi souvent les maman m'appelle on fait une heure au téléphone je leur dis que babo nous a pas trahi attendez babo est rentré en Côte d'Ivoire pourquoi babo est rentré en Côte d'Ivoire casse-tête chinois on est monté au créneau j'ai fait vidéo jour et nuit les maman m'appelle tout le monde est inquiet il va faire ceci j'ai dit maman allô il va pas faire ça je les mets en confiance parce que j'avais je savais qu'il y avait quelque chose et donc quand babo rentre le jour où babo est rentré le 17 juin 2021 moi j'ai pas dormi j'ai pas dormi comment je dors son avion là c'est en l'air Abiyarimana là c'est là je me rappelle de tout les frappes sur l'avion d'Abiyarimana et puis le président etc les empoisonnements les frappes avec les les snipers c'est toi pas frère passez la journée la propre on a communiqué 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 avec tous les camarades les blue daniel mon gars fait blue daniel les temanapikas les daim nestor les tout le monde les motocryno mobilisé près les blesses last on a mobilisé près de 10 millions près de 10 millions de personnes en Côte d'Ivoire plus près de 6 cas ont quitté Korogo pour Abidjan par là qu'il y a de babo près de 10 millions de personnes ont mobilisé ce jour babo est rentré quand babo est rentré là babo dit va aller voir Wattra hé attend d'abord même quand babo est rentré quand babo l'incident qui est qui est suivi entre ces femmes elle la répond là hé non c'est pas la peine on l'allume ici on l'allume là-bas on l'allume ici tout le monde l'insulte voilà tout le monde l'insulte je salue ce typico de la Mauritanie ce typico souvent le courant passe pas trop bien mais c'est un vieux mot que je respecte beaucoup parce que c'est un vieux mot d'une constance mais inégalable d'une constance inégalable viens moi là lui ou moi on est monté avec ma maman à l'aise athée on est monté au créneau frère ça allume babo ça allume babo tiens vous allumez babo je n'aime pas ça arrêtez ça babo là des enfants je sais que l'incident qui s'est produit qui s'est passé à la réponse ça fait mal mais babo là il sait ce qu'il fait regardez les événements qui se succèdent mais à chaque événement il y a un pro babo qui tombe à chaque événement il y a un pro babo un cyberactiviste je ne parle pas des personnes anonymes chaque événement il y a un cyberactiviste qui tombe qui se défait avec babo qui se désolidarise mais moi petit Koyaka de Ségela né à Ségela grandit à Ségela dans la région de Ségela né à la Ségela grandit à Ségela pendant que Ahmed Bakayoko premier ministre vient de Ségela je suis coulé à babo lui pendant ce temps les yeux doux vélo des gars de RDR ne cessent de croître mais les gens basculent les gens basculent l'autre côté d'autres vont là-bas d'autres vont ici d'autres d'autres là-dessus constant frère on a frappé par rapport à les Ségela de Babo avec ces femmes on est monté Marcoso a pris les choses payées par Draman frère c'est là je me suis révélé au monde c'est à ce moment-là que Babo a commencé à se révéler au monde réellement dans le milieu de la politique ivoirienne dans la sphère politique ivoirienne réellement parce qu'il y avait fait plusieurs buzz mais réellement pour dire que Constance 100 000 200 000 100 000 200 000 c'est à ce moment-là il a attrapé Marcoso il est chicoté il tire j'ai tire il tire j'ai tire frère mais qui a gagné c'est l'on a gagné mais il y a ce constant après le 17 Babo a pas dit voir Ouattra au palais là l'ancor c'est tout les il dit mais un vieil mais un problème le jeu la voie t'a attaqué il va avoir mal au ventre ils ont commencé à sonner il y a beaucoup qui sont tombés beaucoup sont tombés là là beaucoup de cyberactivistes que je suis retrouvé sont tombés dans ça mais je suis laissé intact m'entend que non je suis coté encore je suis coté sur la toile je suis coté sur la toile remontez le moral des mamans mon téléphone la petite téléphone que vous voyez là ça appelle ça appelle ça appelle quand je prends le téléphone soit la maman elle en fait une ou deux au téléphone quand elle raccroche d'autres appels mais je réponds parce que je me dis si on ne fait pas ça les gens vont partir mais je suis laissé constant malgré les gens sont tombés écoutez très bien écoutez très bien après ça Babo a commencé maintenant à créer le peuple ACI on a commencé à mobiliser ça mais malgré tout ça affaire de sa femme était en train de nous emmerder et puis on devrait partir d'un nouveau parti et puis sa femme nous a quitté qu'elle nous a quitté là les similatrices là là-bas mais est-ce qu'il peut qu'on est dans partir est-ce qu'il peut c'est ça est-ce qu'il peut partir est-ce qu'il peut partir il ne peut pas parce que son cœur est lié avec Babo il ne peut pas partir donc je suis resté je suis resté avec Biko et d'autres gars on est resté on a frappé on a frappé on a frappé là il y a un petit déçu ça vient de passer ça vient de pas là mais on a résisté jusqu'à le parti est né et le parti est né le jour de ma naissance c'est-à-dire le 16 octobre 2021 le parti de Babo est né Babo qui est né le 16 octobre un 16 octobre Babo ne sait pas que je suis un 16 octobre mais Dieu lui-même a fait ça ou on coupe le gâteau du PBIACI c'est le même jour je coupe mon gâteau ça c'est ça c'est des effets naturels c'est pas une coïncidence au hasard c'est parce que Dieu sait que je suis dédant avec mon cœur et quand j'ai quand j'ai appris la date du congrès du PBIACI j'ai coulé des larmes parce que j'ai vu ce jour-là que Dieu m'écoute et Dieu me suit et Dieu Dieu c'est-à-dire que Dieu reconnaît mes efforts et c'est ça qui m'intéresse vous comprenez et donc on est resté debout on est resté debout on n'a pas bougé mais malgré tout ça la pression familiale était là la pression familiale était là Barokouni n'a pas bougé il est resté il est resté là jusqu'à tout récemment Bagbo Bédié Bagbo Bédié et Ouattra sans les se voir problème avant ça encore on dit Bagbo les gens les députés PBIACI ont voté pour Adam Pitogo problème encore on attaque Bagbo et si il bouge non il ne peut pas bouger parce que je suis convaincu d'une chose c'est que Bagbo Laurent s'il est resté sous les bombes de s'il est resté sous les bombes de l'armée française et qu'il n'a pas vacillé il est parti d'après 10 ans malgré la proposition il n'a pas vacillé il ne peut pas il ne peut jamais vaciller encore et je suis de ça je suis convaincu on m'a dit toi tu es un fanatique de Bagbo mais je ne suis pas fanatique mais j'ai une conviction et cette conviction c'est que Bagbo c'est un vrai et sa vision il a su quand j'ai donné mon coeur à Damiba c'est parce que j'avais cru en ce gars parce que j'avais vu sa démarche et j'ai vu que il partait d'ailleurs il avait donné sa main à la Russie et donc il savait que les choses elles avançaient alors pourquoi il donnait mon coeur à ce gars vous comprenez voilà pourquoi il donnait mon coeur à ce gars les gens disent il te payait il t'a payé demain le jour de Yomani Kiyama le jour de Régiment vous n'allez pas dépasser le train qui rentre au paradis tant que vous n'allez pas me dire où Damiba m'a donné l'argent Wallahi Bilahi moi y'a fa moi y'a fa je pardonne pas je pardonne pas je ne vous je ne vous pardonnerai pas ça demain le jour du jugement vous allez me dire combien quand et où Damiba m'a donné l'argent parce que ici je ne vais pas me perdre mon temps à vous à porter plein contre vous mais je ne vous pardonne pas parce que ça fait mal ça fait très mal de te traiter de ce que tu n'es pas ça fait très mal Damiba là j'ai commencé dans ce micro tout récemment d'abord ça fait des années je le soutiens il ne m'a même pas encore serré la main pour qui il va me donner l'argent il ne m'a même pas encore serré la main mais je le soutiens par amour par conviction et par amour pour ma patrie et vous venez mentir sur moi vous venez mentir sur moi Dieu vous voit Dieu vous voit mais je ne pardonnerai pas je ne pardonnerai pas ça parce que ça me fait mal très mal de me juger de me juger de ce que je ne suis pas très très mal très mal mais je ne pardonne pas demain on va se trouver devant Dieu et vous allez me dire où il m'a donné l'argent comment il m'a donné l'argent je répète Damiba et son entourage tout son entourage Bodassé pouvait me conduire à Damiba mais demandez demandez à Bodassé Bodassé est cause à lui il pourrait me conduire à Damiba très vite demandez-le si je suis 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 ah alors je suis Damiba jamais ce n'est pas mon affaire les le diawara les bains le cerveau etc peu vite me conduire à Assimi mais c'est mon problème non mon parti c'est le PPCI le PPCI c'est engagé dans le Père Africaniste je suis dans le Père Africaniste je sais que mon bonheur demain ça viendra de mon parti mon bonheur viendra dans mon parti donc mon parti c'est ça c'est ça qui va me faire demain les autres je ne suis pas dans ça moi je ne suis pas comme ça je ne suis pas aller là-bas gauche à droite aller prendre l'argent ici non je ne suis pas comme ça jamais je suis droit dans mes bottes un homme quand il marche comme Gawo l'a dit il laisse des traces un homme quand il marche il laisse des traces je ne vais pas aller me mouiller ici les frères par Africaniste me voyez en train de prendre l'argent élu quel est le respect quel est le respect si je suis coincé coincé et que je vois qu'à côté de moi ça ne va pas je peux appeler 20 mois dans le parti je ne vais pas essayer de me décaler essayer de me dépanner s'il peut me dépanner s'il ne peut pas en avance s'il peut me dégâter il me dépanner s'il ne veut pas en avance c'est ça la galère ça ne tue pas ça rend fort ça rend fort on est allé à l'école on est allé à l'école on a souffert on a passé des jours on ne mange pas souvent une journée quand tu ne manges pas mais tu es là tu n'as rien de ta poche mais tu es là tu peux te taper un mois même 500 francs tu n'as pas de ta poche mange à la maison mange quand tu déposes devant toi la zède dans le manger mais là j'en ai mort on n'est pas mort on vit la galère ça ne tue pas mais mentis sur moi voilà et bien là je ne pardonne pas voilà et bien là je ne pardonne pas et demain on est là s'asseoir devant Dieu et on va expliquer ça on va expliquer ça on va expliquer ça c'est ça qui est la réalité pourquoi vous ne dites pas que Bogo me paye c'est ça qui me fait mal vous ne dites pas que Bogo me paye vous ne dites pas Asmi me paye vous ne dites pas Domoia me paye pourquoi pourquoi vous ne dites pas ça pourquoi vous ne dites pas ça c'est mauvais c'est méchant de vous c'est pourquoi je vous bloque là parce que j'ai très mal très très mal moi je préfère qu'on se batte avec mon palable que de mentir sur moi j'ai un honneur j'ai un honneur j'ai une réputation j'ai été éduqué j'ai une éducation mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça se corrompt se vend mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça non donc ça me fait mal et je ne pardonne pas je ne pardonnerai pas tous ceux qui ont dit ça tous ceux qui ont dit ça dans vos échanges dès maintenant allez démentir parce que si vous mettez vos positions vous ne rentrerez pas au paradis Wallah et Billah je dirais Dieu objection celui-là mentit sur moi on va juger ça Wallah et Billah vous n'allez pas rentrer au paradis et si vous battez en affaire même si vous voulez battez en affaire moi mon péché là vous allez prendre Wallah et Billah parce que ça me fait mal ou je n'ai pas ou je n'ai pas pris mon lit tu as pris là-bas c'est que je n'ai pas bu je n'ai pas bu alcool je suis saoulé je ne suis pas dans ça et je n'aime pas ça je n'aime pas ça vous comprenez je n'ai pas donné le pas je n'ai pas donné le pas jamais jamais ça donc voilà un peu pour vous dire un peu le parcours de Beauconet je n'ai rien fait dans la politique les doyens sont là mon grand frère Bullot et c'est les doyens les catinants les demandants piquats ce qu'ils ont fait depuis leur bas âge depuis leur carrière étudiantine ils sont dans la politique ils sont dans la politique ils sont dans la politique depuis longtemps j'ai le fait quelques années voilà mais le peu que j'ai fait là avec les difficultés que j'ai affronté c'est ce qu'ils vous expliquent aujourd'hui là vous connaissez Beauconet peut manquer de de peine vous pensez que Beauconet peut manquer de peine si je me mets en vente vous croyez que je peux manquer de peine vous savez à quel point j'ai dérange Draman vous savez à quel point j'ai dérange Draman vous savez ça est-ce que vous savez ça est-ce que vous savez qu'à cause de moi le cas de Redoux s'est rémobilisé est-ce que vous savez ça vous ne savez pas il suffit juste de dire je vais aller au EDN juste je dis ça et puis ça vient mais est-ce que ça c'est moi est-ce que c'est moi ça est-ce que c'est moi mes parents m'ont éduqué est-ce que c'est ça moi comment je vais me regarder tu t'es acheté tu t'es laissé vendre on t'a acheté en train de donner ça est-ce que je peux me regarder en face c'est ça le problème c'est ça et vous dites que moi je me suis vendu hein et vous dites ça mais j'ai failli arrêter tout j'ai failli tout d'arrêter mais je me dis à quoi bon d'arrêter bah si j'arrête même c'est là même ça sera grave je peux pas arrêter je suis dans ce combat la femme de mon père ma belle-mère quand elle va quand elle partait au Marigot un moment il fuit un moment quand elle partait au Marigot vous comprenez quand elle partait au Marigot comme ça ou bien au Puy quand elle cherche sa bassine et qu'elle veut se charger elle cherche quelqu'un pour la charger une femme pour l'aider à la charger les femmes refusent de la charger vous savez pourquoi ? parce que Bagokone a été réunier du village et mes parents ont été mis de côté au village oui jusqu'à ce point demandez à Issa Malik si vous connaissez quelqu'un de mon village demandez jusqu'à ce point vous comprenez ? ça veut dire que les gens moralement fatiguent mes parents et quand c'est comme ça on me rapporte directement avec les pleurs imagine ta mare t'appelle et puis elle pleure au téléphone à cause de toi on me fait ça dans le village à cause de toi les gens me regardent comme ça dans le village vous comprenez le poids vous savez le poids que ça fait j'ai vécu ça vous comprenez ça j'ai vécu ça voilà mais est-ce que j'ai abandonné le combat tout ça c'était pour que j'abandonne Babo tout ça c'était pour que j'abandonne Babo allez de moi avec Babo si il m'a déjà vu vis-à-vis pour dire il m'a serré la main allez de moi avec Babo vous comprenez allez de moi avec Babo mais est-ce que je ne le suis pas est-ce que je ne suis à cause de l'argent non si je dois devenir quelqu'un demain si mon combat doit payer c'est à travers mon parti parce que là c'est mon droit c'est mon droit parce que Babo c'est l'accès au pouvoir c'est ses camarades en fonction de leur qualification et de leur capacité ça fait ses camarades qui vont travailler je suis camarade militant de Babo même si je suis militant de base ça fait que nous Babo va travailler et c'est nous qui serons les cadres de nos régions vous comprenez donc c'est là que moi je vise je ne vise pas les petits des mains je vise des postes qui vont faire de moi quelqu'un de digne où Babo sera dans l'obligation légale vis-à-vis de la loi de me donner mon agent par exemple si je suis maire chez moi et que Gogo est président c'est mon droit même si on est dans le parti c'est mon droit il va me verser mon agent c'est ça que je cherche et il va m'aider parce qu'on est dans le même parti à devenir ce que je souhaite devenir dans le parti si éventuellement il n'y a pas quelqu'un devant moi parce qu'il y a ça aussi dans le parti il y a l'irachie aussi dans le parti il y a un il y a un comment dire un genre il y a un coordonnateur à ce qui est là un coordonnateur régional il y a un coordonnateur départemental qui est à Kani il y a un fédéral qui sera là donc tout cela peut-être peut passer avant moi mais mon tout peut arriver vous comprenez donc je patiente je ne sais pas ce que vous pensez que je suis et ceux qui me traitent de ça demain vous ne rentrerez pas au paradis avec ça parce que ce péché là vous allez payer ça devant moi et je le dis je ne pardonnerai jamais ça je ne pardonnerai pas ça jamais je ne vais pas donner ça jamais je ne vais pas donner ça et vous allez payer vous allez payer ça avant de rentrer au paradis donc c'est là pour vous parler un peu de moi et de ce que j'ai subi au quotidien vous comprenez et de ce que j'ai subi au quotidien et ça ce que j'ai venu vous dire là ça c'est rien comparé à ce que j'ai subi au quotidien ça c'est rien ça mais on est dans le combat dans en tout combat il y a le prix à payer il y a un prix à payer et donc ce prix là je paye mais ceux pour qui tu te bats tu jettes la pierre pourquoi 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 c'est pas normal c'est pas normal c'est pourquoi je vous bloque et je vais continuer à bloquer pourquoi ça pourquoi donc c'était un peu ça sur ce bagbo ourien bagbo ourien bagbo ourien bagbo ourien bagbo ourien bagbo ourien que la paix règne au bouquin fassau chers camarades bouquinabés redoublez d'efforts parce que la diplomatie sera infernale la pression diplomatique sera telle que le jeune capitaine peut peut céder il faut il faut s'élever et se tenir prêt à ce côté c'est ce que je peux vous donner encore conseil on est ensemble merci à demain chinois